bonjour à tous je vous propose de mieux connaître l'employeur flix bus c'est un petit pousset pour le moment 15 employés seulement mais cette entreprise va embaucher une centaine de personnes dans ses délits dans les dix prochains mois et majoritairement à des postes de cadres et tout ça grâce à qui est bien grâce à emmanuel macron et sa loi voilà qui a été votée cet été comme vous le savez et qui libéralise les lignes de bus de ville à ville et qui permet donc ses créations d'emplois mais c'est aussi parce que cette start up a tout ce très vite puisque c'est une filiale d'un groupe allemand déjà solide qui transporte un million et demi de passagers chaque mois dans toute l'europe alors pour vous quel intérêt de postuler chez flix bus en france est ce qu'il faut croire à son modèle économique est ce qu'on peut vraiment y faire carrière mais aussi venir et bosser en jean comme son patron pierre gourdin le directeur général de flix bus est justement ici en plateau pour répondre à toutes ces questions bonjour pire gourdin bonjour silvia soyez bienvenue merci beaucoup alors c'est vrai si je dis que sans la loi macron votre boulot n'existerait pas vous auriez pas ce job mais moi je pense être un des premiers français qui a trouvé un emploi grâce à emmanuel macron j'ai envie de le remercier aujourd'hui on peut lui dire merci c'est et en plus d'avoir trouvé moi un emploi j'ai aujourd'hui la possibilité de créer des centaines d'emplois indirects d'une part mais aussi au sein de flix bus l'entreprise que je suis en train de développer aujourd'hui c'est ça dont on va parler parce que c'est quand même intéressant une centaine d'emplois vous allez créer d'ici quoi dix mois d'ici dans les douze prochains mois douze prochains mois alors on recruter une centaine de personnes je le disais essentiellement des cadres c'est pour ça que ça nous intéresse ici sont des postes donc en quoi en marketing des postes en opération en marketing et en développement du réseau d'accord pour l'instant ce sont des vous embauchez qui en ce moment vous embauchez plutôt la base vous embauchez alors ça commence toujours un peu par la tête donc moi je recrutais 100 personnes on est extrêmement sélectif dans notre processus donc quand on recrute une personne en général on envoie entre entre 10 et 20 et on part d'une centaine de cv à peu près donc au final on arrive toujours sur un 1% de recrutés donc ça veut dire qu'il faut voir beaucoup de gens donc là mon petit doigt m'a dit que vous aviez recruté un marketeux là récemment exactement on a recruté un directeur marketing par exemple ça c'est fait ça c'est fait donc ça veut dire que moi après j'ai plus besoin de voir tous les gens derrière donc je recrute des gens qui vont recruter des gens derrière qui vont recruter des gens on continue de parler de ces postes que vous allez créer là dans les prochains que vous êtes en train de créer dans les prochains mois qu'est ce qu'ils vont faire par exemple donc le responsable marketing est embauché qu'est ce qui va faire faire aux personnes qui va embaucher dans son équipe vous allez quoi vous allez staffer les bus non on n'a aucun bus on n'a pas de on n'a pas d'usine on n'a pas de bus on a un produit on produit rien on n'a pas de journal on vend rien de concret on vend en fait c'est uniquement une idée en fait c'est vous créez quoi vous créez des lignes de bus c'est nous qui les pensons donc on a vraiment ça c'est un vrai investissement dans la donnée dans la recherche on analyse on crée des lignes de bus de ville à ville on les propose à des partenaires ou parfois des partenaires nous contactent pour avoir des lignes de bus des lignes de cars longue distance ensuite ils commencent ils commencent à rouler sur ces lignes et on se partage les revenus c'est vraiment une place de marché qui est ce qui trouve les passagers pour rouler ça c'est nous qui vendons les c'est nous qui vendons les places nous qui vendons les tickets on s'occupe de tout le marketing donc vous avez un marketing web donc on a un investissement très fort dans le marketing web donc l'achat de mots clés la mise en place de campagnes internet créer même des vidéos virales de faire parler d'entreprise sur internet vous êtes responsable opération flixbus donc il faut faire en sorte que les cars qui ne roulent pas encore viennent sur les routes le plus vite possible et après il faut faire en sorte que les cars qui roulent aient le moins de problèmes possibles et j'ai toute l'attitude pour vous avez un budget je vous donne de l'argent vous avez une mission très très claire et vous avez toutes les ressources qu'il vous faut vous rencontrer des gens en allemagne qui font déjà ça depuis des années en italie et après c'est à vous de recruter une équipe c'est à vous de mettre en place les process c'est tout à votre sauce moi j'ai pas envie de passer les journées je peux vous donner des directions moi je vous je vous voir toutes les deux semaines je vais vous dire alors sylvia comment ça s'est passé et après je vais essayer de moi j'apprends énormément dans cette boîte j'ai envie que tous les gens qui travaillent chez nous apprennent autant que moi sinon c'est un échec c'est vraiment très très important pour moi j'ai envie évidemment d'avoir la meilleure ambiance dans un dans une entreprise en france comme tout le monde mais j'ai aussi envie d'être une entreprise où les gens apprennent de plus donc toutes les deux semaines toutes les deux semaines on se retrouve il faut dire qu'est ce que sur quoi tu veux t'améliorer sur les deux prochaines semaines comment tu penses y arriver est ce que je peux t'aider ou pas si je si je t'aide je peux donner des conseils des lectures des conseils mais je suis presque plus là comme un je déteste le mot coach mais comme plutôt quelqu'un qui essaie de un orientateur ou un accompagnateur que vraiment comme un DG et s'il y a un problème sur les résultats le management moderne c'est le nouveau type de management le même nouveau management ne conviendrait presque plus à ce qu'on fait ah ouais vous n'avez plus de manager vous appelez plus c'est des managers non moi je n'ai pas l'impression de manager les gens je les oriente c'est plus un orientateur et donc les candidats qui sont intéressés par votre entreprise il faut qu'ils soient intéressés par ce business model déjà il faut visualiser il faut avoir de l'imagination il faut être un peu créatif il faut comprendre qu'à partir de rien on peut monter une boîte extraordinaire avec juste une idée et que derrière il faut quand même une très au départ donc une très forte créativité et derrière il faut il faut être extrêmement discipliné parce que en fait créativité et discipline c'est ça c'est un c'est un mix toujours pas évident à trouver vous parce qu'en fait c'est une boîte qui est adossée à une boîte allemande oui on a la chance d'être adossé à une entreprise allemande qui est un peu notre maison mère donc on reprend une recette on doit on doit l'adapter au marché français je voudrais rester sur vos process de recrutement parce que vous m'avez dit que vous en faisiez c'est vrai que vous faites des entretiens par skype je fais des entretiens par skype pourquoi c'est plus rapide vous voulez pas voir les gens ah non bien sûr j'adore voir les gens idéalement idéalement si je pouvais voir tout le monde en personne ça serait toujours mieux mais malheureusement on est tout le temps en vadrouille on est tout le temps en train de monter des partenariats demain je vais à à brest à nantes à rennes pour les candidats à un moment donné faut bien les voir à un moment il faut les voir donc je les entretiens c'est les premiers entretiens par skype exactement ce sont des entretiens rapides 20 minutes une demi-heure 45 minutes c'est très processé vous faites une impression de la personne on se fait l'impression de la personne mais on a une matrice on la juge sur diverses diverses qualités comme par exemple la fibre entrepreneuriale c'est très important qu'on bâtit quelque chose là là on cherche pas des gens qui cherchent un boulot j'ai quelqu'un qui me dit un jour je cherche un travail je cherche un taf ou un boulot je lui dis écoute désolé je ça fait cinq minutes qu'on est ensemble je propose on arrête l'entretien à ce stade et réfléchis vraiment à pourquoi tu as qu'est ce que tu as envie de faire dans une entreprise moi j'ai pas besoin de gens qui cherchent un boulot je j'ai besoin de gens qui me disent j'ai envie de révolutionner la manière dont les français se déplacent c'est ce qu'on est en train de faire si tu n'as pas intégré ça ça sert à rien qu'on discute donc il faut vraiment connaître l'activité le produit il faut comprendre le produit il faut être habité par cette envie de vraiment révolutionner la mobilité en france c'est plus rien ne sera jamais comme avant dans les transports français on a vu dans tous les pays où le car c'est lancé ça a changé la manière dont les gens se déplacent c'est un truc qui est à la racine en france ça sera sans doute encore plus le train est tellement cher bon j'ai pas envie de critiquer le train mais en tout cas c'est une super offre mais c'est complémentaire c'est complémentaire aussi au covoiturage on offre une nouvelle alternative aux français et c'est tellement une chance qu'on veut pas les rater quoi on veut pas avoir des gens qui sont là à 50% parce que c'est trop important pour qu'on se foire là dessus je reviens à nos candidats à vos candidats d'où viennent-ils parce que vous êtes une petite boîte vous n'êtes pas connue pour l'instant donc j'imagine que les candidatures elles n'arrivent pas comme ça mais quand même par le bouche à oreille peut-être que ça commence à fonctionner donc les références puis vous passez des annonces et moi je passe mon temps à poster des choses sur facebook autour de moi en parler et d'où ils viennent par exemple votre directeur marketing et votre responsable RH que vous venez de recruter ils venaient ils venaient d'où ils ont vu des offres sur internet en fait on trouve nos candidats comme on trouve nos passagers sur internet c'est c'est voilà c'est notre place de marché on met des offres et des gens qui répondent et on filtre et on essaye de trouver les meilleurs d'accord mais si ça se trouve vous passez à côté de super profils c'est comme en amour vous vous trouvez quelqu'un vous avez l'impression d'être vous êtes l'homme le plus heureux du monde la femme la plus heureuse du monde et peut-être qu'il y en a dix autres qui conviendrait aussi à un moment il faut se dire je n'ai jamais été aussi bien avec quelqu'un je vais pas commencer à passer mon temps à chercher après ce qui est vrai et c'est la grande différence avec avec l'amour c'est que contrairement à peut-être d'autres entreprises je continue à avoir des gens dans le pipe même quand j'ai recruté ah oui donc mais mon équipe sera peut-être pas très contente d'entendre ça mais aujourd'hui je si j'ai une défaillance au niveau opérationnel si j'ai pas quelqu'un directement disponible j'ai un problème j'ai des partenaires qui investisent des millions d'euros pour acheter des cars pour se développer donc je peux pas me permettre d'avoir trois mois de vacances sur un poste on est on est vraiment flût tendu on n'a pas beaucoup de ressources on a eu la chance de se développer beaucoup plus vite que ce qu'on attendait donc je continue à voir des gens parfois pour des postes qui sont déjà staffés c'est pas une menace pour ceux qui nous écoutent c'est pas une menace pour vos salariés c'est pas une menace pour les salariés parce que juste ici ils sont très bons mais oui c'est voilà c'est comme si votre patron continue à avoir des gens mais c'est le cas partout et j'espère que je pense que mes patrons le font aussi pour mon poste ils auraient tort de pas le faire si moi demain je me fais craquer par un bus on fait comment il faut il faut être prêt c'est un peu comme une hygiène c'est ça c'est une hygiène c'est une hygiène de vie c'est une économie on est une hygiène professionnelle exactement on est très étonome de nos moyens on est quand on a 100 choses à faire il faut être étonome de ses mouvements étonome de son énergie il faut être prêt à voilà il faut ça je comprends bien justement ça m'amène à vous à vous questionner sur parce que je me mets à la place d'un cadre qui veut postuler c'est vous sur comment on travaille en fait dans votre boîte alors je suis allée voir votre site internet on va le voir à l'écran vous détaillez les dix bonnes raisons de travailler chez flixbus et vous parlez il y a des trucs assez étonnant vous dites un pour tous tous pour un on donne trop d'importance aux codes vestimentaires là aujourd'hui vous êtes en jean ouais j'ai mis j'ai mis je suis en jean super chute vous avez des rendez vous après je les rendez vous à l'assemblée c'est pas important les codes vestimentaires vous en fichez complètement dans cette boîte et même au delà des codes vestimentaires les codes sociaux la manière dont on se parle l'un à l'autre c'est souvent des points vous pouvez dire bonjour le matin quand même oui mais moi j'ai pas besoin d'un bonjour monsieur ou de comment tu vas les tralala on commence une réunion chacun se présente nananana ça sert à rien on s'en fout il faut qu'on avance moi je aucune réunion quasiment fait plus d'une demi-heure si on peut aller vite on préfère aller vite les tous les tous les tralala les trucs qui alourdissent la vie c'est sympa on se dit bonjour le matin c'est important quand même on arrive on se serre la main on se dit bonjour mais il y a beaucoup de choses qu'on essaye un peu de on enlève du gras en fait c'est toujours cette idée c'est une hygiène il faut être rapide ouais on n'est pas un mammouth on veut pas être on veut pas être alourdi par toutes ces toutes ces formalités on envoie un mail on se dit pas bonjour j'espère que t'as passé un week-end nanana c'est bonjour t'en es où là dessus j'en suis là ok c'est et c'est pas un manque de respect c'est plus manière de d'en venir direct direct et de pas lui faire perdre 100 ans small talk c'est sympa mais on n'a pas toujours le temps malheureusement j'ai l'impression mais dites moi si je me trompe que beaucoup des gens qui viennent dans votre boîte sont des gens qui ont bossé dans les grosses boîtes qu'on avait assez de de tous les process la politique les process et qui ont envie de retrouver un peu de quoi chez vous ils ont envie de retrouver de la fraîcheur de l'autonomie on donne énormément d'autonomie donc c'est le corollaire de de la pression c'est aussi qu'il y a beaucoup d'autonomie de responsabilité côté salaire vous êtes quoi en dessous vous payez en dessous du prix du marché au marché un peu plus que le marché pour avoir on est au prix du marché on est on a la chance tout au début c'est pas évident les gens disaient déjà il ya beaucoup de gens qui pensaient que c'était une arnaque ils voyaient philips bus je sais pas paris clermont ferrand un euro ils disaient non mais cette boîte n'existe même pas c'est des roumains qui ont monté ça ou des ou ils sont à madagascar ils font une arnaque pour récupérer de l'argent déjà les gens pensaient que la boîte n'existait pas après ils découvrent que la boîte existe après ils découvrent que le modèle est révolutionnaire la question qui fâche une dernière question votre modèle économique il va tenir si vous réussissez à avoir des gares routières parce qu'aujourd'hui vous le dites vous même ça ressemble à des abrébus c'est tout moche on n'a pas envie d'y aller etc or il faut faire venir des passagers dans ces gares les gares routières il n'y en a pas en france il n'y en a pas assez donc comment est ce que vous allez faire si vous ne réussissez pas à faire construire ces gares routières qu'est ce que vous faites pour ça j'ai deux prérequis sur juste au modèle économique la première c'est que le premier c'est que j'atteigne très vite le leadership sur le marché donc vous n'êtes pas tout seul il y a six concurrents il y a quatre concurrents et c'est pour ça qu'on n'a pas trop parlé des valeurs on dit évidemment il faut mettre un peu son ego de côté il faut être un peu humble il faut être très responsable il faut aussi avoir une certaine férocité aujourd'hui pour rentrer dans cette entreprise vous êtes féroce j'essaye de l'être ma nature est plutôt douce j'essaye d'être un peu féroce et de rien lâcher parce qu'on a des entreprises autour de nous c'est quand même un truc de malade c'est on est sur un petit rafio et autour de nous il ya des énormes bateaux et notre seule chance c'est on est un peu comme les pirates somaliens là vous savez qui sont dans leur petit truc qui attaquent des pétroliers donc on est plus rapide on est plus agile donc on pense on est moins nombreux on pense qu'on peut y arriver mais il faut quand même être un peu fou on a transdev des dizaines de milliards de revenus ces entreprises qui peuvent perdre des centaines de millions d'euros et qui ne sentent rien vraiment c'est même pas mal donc nous il faut qu'on soit encore plus rapide pour grandisse encore plus vite heureusement à nos partenaires à nos côtés mais quand même ça c'est il faut une certaine férocité c'est pour ça que notre seul atout aujourd'hui mon seul actif comme entreprise qui n'a pas de car qui n'a pas de gare routière qui n'a rien mon seul actif c'est mes employés donc je vais investir donc oui on les paye pas trop mal c'est pour ça que j'investis et je vais vraiment essayer de trouver les meilleurs on a eu beaucoup de soutien du cabinet d'Emmanuel Macron oui et vous avez rendez vous avec lui d'ailleurs bientôt oui exactement on a eu un rendez vous en fin de mois dernier et Emmanuel Macron nous a donné rendez vous pour la fin du mois prochain pour la fin de ce mois ci pour reparler des gare routière on a eu on a beaucoup de chance merci beaucoup on va rester des heures ensemble il va falloir qu'on arrête merci beaucoup donc n'hésitez pas à poser des questions pourquoi pas à raconter votre expérience de recrutement chez Flixbus en tous les cas on s'en fera l'écho si c'est le cas à très bientôt merci à tous les deux Sous-titrage ST' 501